Bonjour Réjean. Merci d'être avec moi ce matin. Donc, la raison de notre conversation aujourd'hui, c'est que depuis 2016, tu as commencé à nous donner des documents liés à ta collection d'art postal. On a accumulé jusqu'ici plusieurs mètres linéaires d'archives d'art postal, de choses que tu as reçues et créées, dont entre autres des documents textuels, du courrier, des œuvres d'art postal, du collage, beaucoup de timbres d'artistes aussi et plusieurs zines et une collection de livres liés au thème de l'art postal. Et on va prochainement les rendre disponibles. Et donc, pour marquer ça, on voulait avoir une conversation avec toi pour en apprendre un petit peu plus sur cette collection-là et aussi sur ton rôle dans le milieu de l'art postal. Alors, avant de poser mes questions, j'aimerais parler un petit peu plus de ton bagage. Donc, tu es née en 1960 à Maria en Gaspésie. Et en 1979, tu t'es enroulé dans les forces d'armée canadiennes dans lesquelles tu as resté pendant, jusqu'en 2007. Donc, ingénieur de combat, sapeur, avec une spécialité comme plongeur de combat. Tu as eu plusieurs mutations dans ta carrière à Val-Cartier, à Chilliwak, à Ottawa et en Europe. On note aussi que tu as réalisé plusieurs missions à l'étranger, donc tu as participé à des missions entre autres en Irak-Koweït, en Bosnie, au Cambodge et en Afghanistan. À partir de 2007 à 2013, tu as œuvré dans l'industrie civile avec l'enlèvement d'explosifs et de munitions. Donc, ça, c'est un profil peut-être un peu plus professionnel. Mais maintenant, j'aimerais ça te poser la première question qui est vraiment pour se réorienter vers ton intérêt pour l'art postal. Donc, quand et comment as-tu commencé à créer et à t'impliquer dans cette communauté-là? C'est que je savais au départ, je l'avais attendu parler par différents médias, surtout écrit. On parle des années 80, c'était avant Internet, mais c'était de trouver la porte d'entrée pour commencer à embarquer dans les réseaux d'art postal. Et c'est en 94, ensuite, j'étais transféré à Ottawa. J'avais été au Musée des civilisations à Gatineau, où il y a maintenant le Musée postal canadien. Et dans la boutique, il y avait des livres en réduction, entre autres un catalogue d'expositions qui avait eu lieu l'année auparavant, je crois, je ne me trompe pas, sur une exposition d'art postal parrainé par le Musée de la Poste au Musée des civilisations. Et c'est ce livre qui a tout fait basculer, qui m'a vraiment permis de prendre contact avec certaines personnes qui avaient participé à un projet d'art postal parrainé par le Musée de la Poste. Puis, j'ai commencé à envoyer du courrier, puis à un moment donné, ça a commencé à rentrer. Mais en même temps, là, on est en 94, on rentre 95, puis ça, c'est la période qui coïncide vraiment avec la grande démocratisation de l'Internet. En fait, en même temps, sur Internet, il y a eu une explosion de sites dédiés, entre autres à l'art postal, des sites plus ou moins, je ne veux pas dire sérieux, mais où on fait la promotion de l'art postal, où on fait la promotion d'un projet. Qu'est-ce qu'on fait après? Certains sites, c'était très bien faits, donc c'était plus nébuleux, mais ça a permis vraiment 94, 95 à rentrer dans ce qu'on appelle le réseau éternel. Le réseau, c'est infini. On commence avec une personne, après ça, on arrive avec une autre, après ça, par l'entremise d'une autre personne, on veut, on peut correspondre avec beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes commencent à correspondre avec nous, puis on ne sait même pas du savier. Alors, à partir de là, j'ai commencé à prendre mes marques, puis à un moment donné, j'avais un change de correspondance avec Anna Banana. Je lui faisais peur que c'était rendu fou à gérer toutes les demandes de participation ou d'échange en art postal, et je me souviens très bien, il m'avait répondu, il n'y a rien qui t'oblige à répondre à tout, tu dois choisir tes batailles, parce que c'est impossible de répondre à tout. Alors, j'ai commencé à être un peu plus sélectif sur les différents projets avec lesquels je voulais participer, puis par la suite, j'ai voulu faire mes propres projets. Alors, j'ai commencé tout petit, des petits projets, mais ces petits projets-là, ce n'était pas essentiellement ce que je voulais faire en art postal. Alors, j'avais plusieurs centres d'intérêt. Entre autres, c'était, puis là, j'arrive avec la création d'usines d'art postal circulaire 132. C'était, j'aimais beaucoup le zine, le montage de zine, le collage, l'aspect postal entourant l'expédition-réception. Alors, il y avait une part de philatélie, une part d'histoire postale, l'utilisation du système postal comme tel, et ultimement l'art postal. Et à l'époque, on parle fin 1990, début 2000, j'ai participé à certains projets d'art postal et de zine. Entre autres, il y avait Squint en Angleterre qui était fait par A1 Waste Paper. Et il y avait aussi Maniard qui était fait par Pascal Lenoir en France. Mais ce n'était pas ces genres de zines-là que je cherchais, entre autres, malgré qu'ils étaient très intéressants. Mais pas longtemps après, les deux ont abandonné pour diverses raisons. Et à un moment donné, par hasard, j'ai tombé sur Nada Zero, qui était fait par Christian Hall en France. Et je m'ai dit, c'est ce genre de concept-là que je cherchais qui englobait pas mal tous les trucs que j'aimais faire. Alors, j'ai contacté Christian, je lui ai fait part de mon projet, puis il m'avait dit, vas-y, il n'y a pas de problème. On peut même, on continue depuis 2002 d'échanger ensemble avec d'un côté Nada Zero. Et moi, en 2005, j'ai commencé avec la circulaire 132 et nous échangeons toujours. Intéressant. Puis, dans le fond, les gens avec qui tu corresponds, ils viennent de où? C'est pas mal de partout. Chose étrange, lorsque j'étais en mission au Cambodge, il y avait trois, quatre correspondants avec lesquels j'avais maintenu des contacts. Et qu'eux, ils savaient que j'étais au Cambodge. Et à un moment donné, certaines personnes dans le réseau d'art postal, ils ont eu connaissance de mon adresse, ils ont vu Cambodge, parce qu'il y avait pratiquement zéro art postaliste ou male artiste en Asie. Puis, à un moment donné, je me suis fait inonder de courriers qui rentraient au Cambodge. Je pouvais pas tout répondre, mais j'ai répondu à quelques-uns. Puis, j'étais juste là-bas temporairement, juste une année. Alors, ça a terminé et je suis retourné avec une nouvelle adresse par la suite. Mais c'est drôle, c'est arrivé comme de tout partout, de nulle part, parce qu'il y avait quelqu'un quelque part qui avait affiché mon adresse du Cambodge sur Internet. Puis là, on parle 97-98. Alors, juste parce qu'il y avait des gens dans le réseau que, hey, il y en a un qui est en Asie présentement, puis on prend le contact avec lui. Fait que c'était drôle parce que la dame qui travaillait au bureau de poste, là, elle n'en revenait pas, là. C'était moi dans la ville qui recevais le plus de courriers, là. Est-ce que c'était un bureau de poste des forces à ce moment-là ou c'était... C'était un bureau de poste civil du gouvernement cambodgien, là. Les bons vieux PTT poste télécommunication. Puis, ah non, non, j'avais une boîte juste pour moi. Comment? Et à quelques reprises, j'ai vidé le stock de timbres au complet parce qu'ils ne gardaient pas des gros stocks de timbres. Fait que souvent, je répondais à beaucoup de courriers. Puis, à un moment donné, la dame avait dit, mais là, j'ai plus de timbres. Je ne peux plus vendre de timbres pour que j'en commande. Fait que là, ça prenait comme 2-3 jours avant que ça arrive de la capitale à Phnom Penh parce qu'on était dans le nord du pays, au Cambodge. Fait que c'était quand même assez lent, le système de logistique là-bas. Fait que à quelques reprises, j'ai vidé le bureau de poste. C'est quoi ta relation avec les gens des bureaux de poste puis les gens de Postes Canada ou même pendant tes déploiements, les postes militaires? Comment est-ce qu'eux jouent un rôle dans ta pratique? Quand j'étais en mission avec les bureaux de postes militaires, j'ai toujours eu une très bonne collaboration avec eux autres. Puis, on jouait le jeu. Fait pas de problème du côté militaire. Du côté de Postes Canada, en général, ils sont très coopératifs. Puis, ça va y aller parce que quand tu arrives avec un gros paquet de courriers puis que tu leur demandes que ça soit étampé de telle façon, recto, verso et tout, sur le coup, ils font « Ah! Mais pourquoi vous voulez étamper? C'est beau, on veut pas… » Non, non. L'étampe fait partie de l'ensemble de l'œuvre. Alors, certains, ils sont réticents à étamper parce qu'ils disent « Déjà que les timbres et les dessins, les collages… » Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est comme « Mais c'est trop beau. » C'est comme « On veut pas les abîmer. » Puis, quand ça rentre dans le système, des fois, ça arrive à abîmer, mais c'est normal. Ça fait partie du processus d'impostage. Donc, rarement, je vais tomber sur des postiers et postières qui vont être comme « Ah! Ça nous tente pas. On veut pas. » C'est arrivé très rarement. Puis, moi, dans ce temps-là, ce que je fais, je m'ostime même pas avec eux autres. « Ok, c'est correct. Je vais reprendre mon matériel. Je vais aller à l'avant. » Mais avec les gens de Postes Canada, c'est aucun problème. Ils sont au courant, déjà, qu'il y a cette chose-là qui existe. Pour la Poste, l'art postal, tout comme la Philatélie. Comme les collectionneurs de timbres vont arriver avec les timbres placés d'une telle façon sur l'enveloppe. On veut que les oblitérations soient placées de telle façon. Ils savent que ça existe, mais ils le voient rarement. Alors, ma maîtresse de Postes au bureau de Postes, ici à Sainte-Flavie, elle en envoie tous les couleurs. Puis, de temps en temps, je lui donne un break. Je vais aller à l'autre bureau de Postes, pas loin, à Rimouski-Pointe-aux-Pères. Elle adore voir le matériel que je vais envoyer. Puis, elle, elle arrête de travailler et elle regarde ça. Peux-tu nous parler un petit peu de c'est quoi, comment ça se concrétise, ta pratique à toi? Si je participe, il y a deux volets. Le premier volet, c'est que j'utilise beaucoup le format de la carte postale. Parce que, pour moi, c'est important que l'œuvre voyage à l'extérieur. Donc, sur le format carte postale, c'est un très bon canevas pour ça. Si c'est à l'intérieur d'une enveloppe qui est banalisée, pour moi, personnellement, c'est plus de l'art postal. C'est de l'art qui a été posté. Alors, on retire. Puis, ce qui est important, c'est que l'œuvre, pendant qu'elle voyage dans les différents systèmes postaux, des fois, elle se fait endommager, des fois, elle reçoit différentes obitérations ou c'est des traitements administratifs différents. où, comme c'est déjà arrivé, la carte va être envoyée dans un pays qui n'a pas rapport, par erreur. J'ai eu un cas il y a quelques années. C'est un ami à New York qui m'envoie une carte postale. Puis, je l'ai reçu, mais il y avait une annotation, une étante de l'administration postale de Norvège qui disait « Miss sent to Norway ». Alors, elle partait de New York, puis au lieu de venir au Canada, elle est allée en Norvège. Puis, je demandais à des amis comment ça pourrait arriver. Mais c'est quand les gens trient le courrier. Ça fait que deux sacs peuvent être à côté, puis la carte peut juste tomber dans un mauvais sac puis se ramasser en Norvège. Wow! Ça fait qu'il y a des petites histoires, des anecdotes comme ça qui peuvent arriver à l'occasion. Mais ça fait partie de la game, si on veut. Tu sais, c'est des choses qui arrivent. Comme à l'occasion, rarement, mais à l'occasion, il y a du courrier ou à se perdre. Excellent. Ça fait que tu me parles, tu as plusieurs échanges avec de nombreux participants dans plusieurs pays. Et je me demandais si tu veux nous parler un petit peu plus d'un échange avec un participant régulier. Un régulier au Canada ou n'importe où? N'importe où. N'importe où. Bien, je vais en donner deux. Un, au Canada, il y a Gustave Morin qui est à Windsor, en Ontario. Gustave, ça fait quand même au moins une dizaine d'années qu'on échange ensemble. Lui aussi, c'est des cartes postales, mais Gustave, il écrit beaucoup. Alors, il y a une calligraphie particulière. Puis, j'espère que tu seras en mesure d'illustrer une de ces cartes parce qu'il te remplit une carte de texte, c'est incroyable. Puis, tout ce qui va rester, c'est un petit espace pour le thème, un petit espace pour l'adresse. C'est une orgie visuelle d'écriture, mais ça se rend. Le postier qui démêle le courrier, il faut qu'il prenne attention puis qu'il cherche le code postal, l'adresse, puis qu'il l'envoie au bon endroit parce qu'il n'a pas de machine automatique à démêler le courrier pour être capable de déchiffrer tout le texte qui est là-dessus pour amener ça au destinataire. Vraisemblablement, il y a un travail manuel du postier qui est fait là-dessus pour acheminer le courrier. Alors, c'est la signature de Gustave, puis j'adore ça. Un autre avec lequel j'échange depuis longtemps que j'adore, c'est David de Laforia. Lui est en Australie. David, il travaille dans le milieu communautaire. Il fait des innes, il fait de l'art postal, il fait tout plein de trucs. Puis il y a trois projets en particulier qu'il parraine ou qu'il organise. Le premier, c'est Wipe, c'est un livre d'artistes, d'assemblage et de collaboration. C'est des petits travaux faits sur du papier de toilette. C'est un petit bijou, c'est quelque chose. Le deuxième, c'est Cart, sensiblement la même chose, mais sur papier, un format un peu différent. Et le troisième, c'est son gros bébé, ça doit lui coûter une fortune à poster. Mais je crois qu'ils sont subventionnés par la ville où il habite à Geelong. C'est le Field Study Report. Alors, il envoie des invitations à des mille artistes à travers la planète. Puis c'est d'envoyer cinq copies de quelque chose qu'ils ont fait pendant l'année pour montrer à tout le monde qu'est-ce qu'on a fait durant l'année. Alors, c'est un gros document à la fin. Ça coûte quand même très cher à poster. Mais encore là, pas rien que pour lui, mais comme pour moi, le nerf de la guerre aujourd'hui dans l'art postal, c'est les finances. Parce que les coûts de la poste n'arrêtent pas d'augmenter, puis ça commence à coûter cher. J'ai appris tout dernièrement, une de mes collègues en art postal qui est en Allemagne, près de Munich, PC Tic Tac, qui avait un très beau projet. Ça s'appelait Zinn in a Box, d'art postal, de collaboration, d'assemblage. Elle vient de cesser ses activités parce qu'elle n'était plus capable de supporter financièrement les coûts exorbitants de la poste parce qu'en Allemagne, ça a augmenté. Mais il y en a plusieurs comme ça qui doivent, qui sont forcés de faire un choix. Et moi, je suis comme dans les derniers qui restent là. Mais je trouve toutes sortes de moyens pour essayer de continuer le financement de ça. Parce que moi, pour envoyer un numéro, Circulaire 132, dans les exemplaires, ça coûte un moyen de 150 $. Je ne sais pas. Ça nous amène à la prochaine question aussi. Circulaire 132, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, puis justement, ton engagement continu dans ce médium-là? Non, ça, c'est mon bébé. C'est vraiment, comme j'expliquais tout à l'heure, le genre de truc que j'aime faire. J'ai commencé la Circulaire tout tranquillement, 2005, fin 2005, début 2006, lorsque j'ai lancé le premier numéro. Puis je me donnais comme comparatif Nada Zéro de Christian Hall. Et je me disais, bon, je vais en faire un par mois, un par deux mois, selon le nombre de participants. J'avais commencé avec une publicité très sobre. Je suis allé vraiment faire un appel général. Puis là, je suis rendu que j'en sors deux par mois. Il y a un intérêt. Les gens adorent ça, participer à ça. C'est très simple. C'est 20 petites œuvres d'art en multiples de 20. C'est envoyé par l'art poste. Les gens vont les mettre dans des enveloppes. Mais les enveloppes eux-mêmes, c'est de l'art postal parce qu'ils ne les laissent pas blanches la plupart du temps. Puis alors, quand j'ai pris des participants pour un numéro, alors je fais l'assemblage, mise en page, assemblage. J'ai toujours une petite page éditoriale. On annonce des projets, d'autres projets d'art postal, vraiment, pour faire connaître les autres projets à d'autres personnes. Puis, tout est assemblé et posté. Puis, posté, là aussi, la position des thèmes, apposer les thèmes, c'est aussi un rituel spécial. Tout dépendamment si c'est pour être expédié au Canada, aux États-Unis ou international. Je vais faire un collage, je mets toujours un petit texte, une note particulière à la personne. Puis, l'ensemble est toujours intéressant à recevoir. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent recevoir ce genre de zine-là. Puis, ils ont une assiduité incroyable. Et je me souviens, l'année dernière, quand on a eu la grève chez Postes Canada, certains de mes correspondants internationaux, leur courrier a échoué à quelque part à Toronto, Mississauga, plus longs que prévus. Alors, leur matériel est arrivé en retard. Puis, j'ai produit un numéro. Puis, eux, malheureusement, ils n'étaient pas dans ce numéro-là. Mais c'était comme le scandale. J'ai pas reçu mon numéro. Parce que pour eux, c'est rendu qu'ils les collectionnent. Ah oui! J'ai été surpris de l'intérêt, là. Entre autres, il y avait des Italiens et des Espagnols. C'était, on veut notre numéro. Mais là, regardez, le courrier, il est pogné à quelque part. Puis, j'ai aucun contrôle. Mais après la grève, quand Postes Canada commençait à reprendre le dessus sur le courrier, là... On a produit plus que deux par mois. Ça rentrait. Ça fait que moi, dans ma boîte, j'avais un petit carton blanc comme quoi que j'avais reçu un paquet. Mais en réalité, c'était une boîte de courrier, là, parce que c'était dans mon casier postal. Ah oui! Oui. Fait que... Puis, Circula 132, j'adore ce petit véhicule-là. Des fois, je dis à la blague que c'est thérapeutique. Ça fait du bien. J'aime ça. Puis, c'est comme un cadeau qu'on fait aussi. Moi, je ne regarde pas. Je ne calcule pas la dépense là-dessus. T'as aussi longtemps que je vais avoir les moyens financiers de me permettre de faire rouler ça. Pas de problème. Mais j'adore ça. J'adore ça. J'espère que je vais être capable de le faire le plus longtemps possible. Parce qu'il y a d'autres comparatifs. Il y a certaines personnes que, entre autres, il y a Ryusuke Cohen avec son projet de Brain Cell, qui est la grande feuille surdimensionnée. Vous en avez aussi. Oui. L'autre archive que je vous ai donnée. Lui, ça fait depuis la fin des années 80 que ça roule son affaire. Ça fait que là, il était rendu au numéro 1100 quelques, je crois, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Ça fait que lui aussi, c'en est un. C'est le fun d'avoir encore ça dans le réseau. Oui. Toi, t'es rendu à quel numéro pour Circulaire? J'ai posté le numéro 218 cette semaine. Ça fait que là, je commence à travailler à faire l'assemblage du 219. Comment tant t'investis en moyenne pour monter la Circulaire? Si... OK. En moyenne? Oui, ça, c'est une question intéressante. OK. La journée que je dis, OK, j'ai mes 20 participants. Évidemment, on s'assoit, on commence à faire la mise en page, tout le layout complet pour intégrer les 20 participants là-dedans, écrire mon texte, imprimer, assembler tout ça, mettre les thèmes, les adresses. Je dirais, là, c'est un gros deux jours et demi non-stop, là. Deux jours et demi, trois jours. C'est à peu près ça. Wow. Puis, Circulaire, dans le fond, est redistribué aux participants. Donc, on envoie 20 exemplaires d'une petite œuvre et on reçoit en échange ce magnifique cadeau. Avec les œuvres originales des autres 19 participants en plus de la sienne. C'est ça. Puis, Circulaire a aussi une vie numérique, n'est-ce pas? Oui, maintenant. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette vie numérique-là, Pierre? Est-ce que tu as des commentaires de gens ou des gens qui vont te contacter, mais par rapport à ce qu'ils ont trouvé sur le web? Bien, depuis le début, chaque fois que je produisais un numéro, je le numérisais et je le mettais en ligne sur un blog. Ça fait que je me dis, bon, bien, ceux qui ne l'ont pas reçu l'original ont toujours le moyen de le télécharger et d'en faire une copie papier. Puis, bon, fait que j'ai maintenu ça, puis j'ai maintenu un genre d'archivage en format PDF, donc je vous en ai donné une copie, mais je vous en vois quelques-unes d'ailleurs. Puis là, tout récemment, j'ai eu une entente avec Bibliothèque et Archives nationales Québec, eux et autres aussi. Ça fait qu'eux autres, il faut que je leur envoie aussi les anciens numéros. Je suis dans le processus. Ça fait que d'ici les prochaines semaines, ça va être tout arrimé avec BINQ. OK. Wow. Excellent. Écoute-moi, ça fait le tour de mes questions aujourd'hui, mais y a-t-il quelque chose d'autre que tu veux ajouter? Ah, c'est… Quand on rentre là-dedans, là, ça devient comme une drogue. C'est addictif. On aime ça parce que c'est des petits cadeaux. C'est comme tous les jours, c'est Noël. Ça fait que quand je vais au bureau de poste, là, puis on ouvre la boîte, là, puis c'est toujours bien plein de matériel, puis c'est pas, là, des débiles, là, ou des factures. Ça fait que c'est agréable pour ça. Alors, c'est sûr qu'à long terme, quand on accumule tout ça, ça commence à faire du volume. Puis, d'où le pourquoi qu'à un moment donné, il fallait que je trouve un endroit où déposer tout le matériel que j'avais. Puis, le timing était parfait quand quelqu'un m'avait suggéré Artex, là, puis ça a été la meilleure chose qui pouvait arriver pour moi parce que ça aurait été dommage de tout perdre ça ou… Parce que, vraiment, il est arrivé plusieurs choses dernièrement dans ma vie qui a fait qu'il fallait vraiment que je réduise et je réduise. Puis, le fait de tout sortir mes archives d'art postal et les déposer sur Artex, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver pour moi. Mais, aussi, ça donne l'occasion de partager aux gens, aussi, là, pas que ça reste dans une boîte d'art postal avec les gens. Oui, mais c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir les partager, ici, avec les gens qui viennent. Puis, aussi, de pouvoir partager ta passion, aussi, pour l'art postal avec les gens. Moi, ça me fait plaisir. Je te remercie pour cet entretien. Merci, Hélène. Bonne fin de journée. Merci. Merci.